C'est notre dépendance aux énergies fossiles qui nous a placés entre les mains de Poutine qui a fait exploser les factures et qui détruit la seule planète que nous ayons. Alors ne répétons pas les erreurs du passé. Sous couvert de nous libérer du gaz russe, vous préparez aujourd'hui notre dépendance au gaz de schiste américain, au Qatar ou encore à l'Azerbaïdjan au mépris de l'Arménie. Le tout en accélérant le dérèglement climatique, en fermant les yeux sur le fait que le coût de la vie augmentera inexorablement avec le déplacement des limites planétaires. La solution réside dans la capacité des États membres à dégager ensemble, ensemble, les milliards nécessaires à la transition écologique. Ce dont nous avons besoin, c'est d'objectifs contraignants de notre réduction de consommation d'énergie et de la date butoir de 2035 pour nous libérer enfin du gaz tout court. Et de garantir aussi que ce seront les plus gros consommateurs, et non pas les ménages, qui fourniront les efforts nécessaires. Industrie, agro-industrie, jet privé ou encore tourisme spatial, certains ne consomment pas l'énergie, ils la consument. Or l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Ce sont leurs efforts qui garantiront le droit à l'énergie des citoyennes et des citoyens. L'enjeu n'est pas de savoir qui mettra un pull cet hiver, mais comment nous pouvons aller vers une sobriété juste qui permettra à chacun de vivre dignement.